Bonjour David Giannoni. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce petit interview. Nous sommes en Saint-Sulpice, 2023. Quand tu as commencé la poésie ? Le projet de la revue Maelstrom, le projet Maelstrom a commencé en 1990. Donc ça fait 33 ans cette année. C'était une revue d'abord et puis c'est devenu une maison d'édition. Voilà, ça c'est mes débuts on va dire en poésie. C'est où en France ? J'ai commencé ça d'abord en quittant l'Italie pour aller vivre en Belgique et c'était entre la Belgique, la France et l'Italie. Premier poème, premier recueil publié, c'était quand ? Alors mon tout premier recueil, comme je suis aussi éditeur, on passe souvent sa vie à consacrer du temps aux autres et on oublie un petit peu ses propres créations. Et donc mon tout premier recueil, c'était assez tard, c'était en 2007. Il s'appelait, il s'appelle toujours « Oeil ouvert, oeil fermé », en 2007. Comment tu écris tes poèmes, tu construis tes poèmes, mais est-ce que tu as une approche poétique ? Il n'y a pas de… ça dépend du projet. Le plus récent projet, il faut savoir choisir son champ, il est né avec une contrainte, c'est de faire 108 textes. Et je savais que ça prendrait aux alentours de quatre années pour le faire. Et donc j'ai pris le temps de le faire et les poèmes venaient ou ne venaient pas. Donc je ne suis jamais allé chercher les poèmes, ils sont toujours venus comme des surgissements, comme des révélations. Et donc j'ai attendu de pouvoir les recevoir et j'ai essayé de les transmettre. Et après quatre années, j'ai laissé un an de repos sans jamais relire même une ligne. Et seulement la sixième année, j'ai relu, corrigé et publié. Les auteurs qui t'ont marqué ? Il y en a beaucoup. D'abord un tout grand ami qui est Antonio Bertoli, qui est décédé malheureusement. Il y a des grands auteurs comme Serge Pei, comme Alexandre Jodorowsky, comme Laurence Félinghetti, René Dommal, et sans doute le poète français qui m'a le plus marqué et influencé. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone ? Elle arrive petit à petit à se décoincer. Alors beaucoup plus encore dans les zones limitrophes, comme la Belgique ou le Québec. Donc les zones, on va dire, de marge ou des pays africains. La poésie en France, française de France, a parfois, à mon sens, trop tendance encore au conceptualisme. Mais elle se diversifie, elle devient moins rigide et beaucoup plus libre depuis une dizaine d'années. Alors, un avis qui n'engage que moi, mais autant s'engager. Je crois sincèrement que la France de France, France, donc pas le français d'ailleurs, le français de France et la France, ont fait le choix, on pourrait dire, de Descartes. On fait le choix de la philosophie et parfois contre la poésie. Et ça se voit dans plein d'aspects. Et ça, souvent, les gens qui sont à l'extérieur, les Belges, par exemple, qui sont en partie francophones, et qui sont dans d'autres types de choix que celui-là, ressentent fort. Et moi, en tant qu'Italien, qui pourtant suis né en France, j'ai vu 15 ans et 15 premières années en France, c'est vraiment en vivant en Italie puis en Belgique que je me suis rendu compte de cela, qu'il y avait une priorité qui était donnée quelque part au centre mental, centre intellectuel, plus qu'au centre du cœur et de l'émotion. Alors, pas que la poésie ne soit que de l'émotion, c'est plein de choses, mais on va dire qu'elle pourrait être plus de l'ordre de l'émotion. D'ailleurs, pour les Arabes, la poésie signifie ça, c'est ce qui vient d'expression de l'émotion, en fait, plus que de ce qui vient du mental, de l'intellect. Et cela a des conséquences aussi en librairie, cela a des conséquences dans les médias. D'ailleurs, souvent, dans les débats télévisés ou au journal télé, on va interpeller les philosophes ou les psychanalystes qui sont d'autres philosophes de la psyché. Pour moi, les psychanalystes sont plus des philosophes que des psychothérapeutes. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aider les gens, parce que je suis aussi psychothérapeute. Je me fais de nouveau incendier. Mais voilà, je suis thérapeute aussi, mais pas psychanalyste. Mais voilà, c'est un biais, le biais du mental, de l'intellect, et qui a tout son importance, mais qui doit être mis toujours en perspective avec les autres centres qui nous composent, qui sont le centre émotionnel et le centre corporel, le centre du désir. Voilà, nous sommes des corps, des désirs, des cœurs et des cerveaux. Et nous sommes tous là à la fois. Et donc, la poésie peut être une invitation à danser avec tous ces éléments. La traduction ? Les traductions sont archi-importantes, parce qu'elles sont impossibles. Donc, en poésie, moi-même, je suis et italophone et francophone. Il y a un livre de moi que j'ai dû traduire moi-même. J'ai mis 20 ans pour le faire, parce que je ne voulais pas le faire. Et au final, personne n'a voulu le faire. Mais donc, c'est un défi immense de traduire de la poésie, mais c'est absolument nécessaire. Et selon moi, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais il n'y a que les poètes qui peuvent traduire les poètes. Et de toute façon, même si la traductrice ou le traducteur ne sont pas poètes avant, ils le deviennent en traduisant la poésie. C'est obligé. Ça ouvre de tels champs en soi, le poème, que dans la traduction dans une autre langue, on devient poète. On se forge une âme de poète. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres ? La vérité, c'est que, comme beaucoup de choses, la poésie est inutile. Comme, par exemple, être plombier, comme être ministre, comme être acteur. Tout ça, ce sont des choses inutiles. Si on s'identifie à cette chose-là, ce qui est utile, c'est la liberté. Ce qui est utile, c'est le poétique. Ce qui est utile, c'est la vie, c'est ce qui est vivant. Donc, tout ce qui va, pour moi, dans la filée, qui remonte vers la source du vivant, ça, c'est utile. Tu peux nous parler un petit peu de ta maison d'édition ? Quand c'est créé, tu y es parlé un petit peu, mais quand même, c'est un bloc. Le nom, le titre, comment on choisit, ça veut dire quoi ? Et comment vous choisissez pendant l'édition les dossiers qui viennent ? Je ne sais pas combien de mille dossiers vous recevez ? Alors, il y a deux maisons d'édition dont je m'occupe. La première, je ne l'ai pas créée, c'est l'Arbre à Parole. L'Arbre à Parole est liée à la Maison de la Poésie d'Amé. C'est une maison d'édition historique en francophonie. Je suis directeur de la Maison de la Poésie d'Amé depuis 2007. Donc ça, c'est une aventure que j'ai reprise et que j'essaye avec Antoine Moters, qui est aussi un poète et qui dirige la collection IF chez nous, à l'Arbre à Parole. J'essaye de mener de la meilleure des façons cette maison d'édition. Maelstrom, c'est ce que j'ai créé. Maelstrom Révolution, je l'ai créé comme revue d'abord, puis comme collection, puis comme maison d'édition. Donc je parle encore et toujours du projet Maelstrom. Après 33 ans, pour moi ça reste un projet. Donc c'est un projet d'action poétique, qui à la fois fait des éditions, on a une librairie à Bruxelles, on a un festival de poésie qui s'appelle le Fiestival. C'est tout ça, Maelstrom. Donc les livres, c'est une partie seulement. On a surtout quelque chose qui nous rend assez connus. Ce sont les booklegs. Ce sont des petits livrets agrafés qu'on vend 3 euros. On en a presque 300 en tout. Et c'est un peu une marque de fabrique, les éditions Maelstrom. Et les choix, c'est des choix de sentiments, de cœur, de conviction, et un travail suivi avec les autrices et les auteurs. Donc nous essayons aussi de faire attention, de travailler dans le temps avec les autrices et les auteurs, pour grandir avec eux et avec elles. Et après, il y a des livres qui peuvent nous arriver, des manuscrits qui peuvent nous arriver. Et nous sommes autant à la voix-parole que chez Maelstrom. Nous sommes dans les deux maisons d'édition plusieurs. Je reste chez Maelstrom celui qui va dire oui ou non. Mais il m'arrive parfois de dire oui à un projet que je n'ai pas lu. Alors j'explique. Par exemple, il y a 3-4 personnes chez nous, dont Jérémy Tholomé, par exemple dans Laurence Vienne, dont Ludivine Joanneau, par exemple, qui sont pour moi des éditrices et des éditeurs chez nous. Donc ce sont des directeurs de collections, sans collection. Vous voyez, il n'y a pas de collection qui leur est attitrée. Mais c'est un peu dans le système anglais, ce que les anglophones appellent les editors. Et alors, si eux sont convaincus d'un projet, je leur donne. Alors il faut qu'ils m'en parlent. Ils vont peut-être me faire lire 2-3 pages. Et alors je vais sentir, si cette personne est vraiment convaincue du travail à faire, alors je donne carte blanche. Et souvent, pour bien faire comprendre la chose, dernièrement il m'est arrivé de le faire sans avoir lu une seule ligne. Je le lis après, pour bien montrer que le boulot est une pleine confiance aussi, à ce niveau-là. Et donc c'est comme ça qu'on travaille. Et les plaisirs et les difficultés d'être éditeur ? Les plaisirs, il y en a au moins le triple que les difficultés. Les vraies difficultés, elles sont contingentes à un monde qui périclite au niveau de la culture, de l'intelligence, qui approfondit l'ignorance vis-à-vis de l'éveil, qui approfondit l'égoïsme par rapport à l'altruisme. Voilà, ce sont des difficultés qui existent dans beaucoup de champs, dans beaucoup de secteurs. Après voilà, on peut toujours aller sur le fait que c'est parfois compliqué de mettre des livres de poésie dans des librairies, de les vendre. Mais ça n'a jamais été aussi facile en fait. Il y a 100 ans, c'était impossible en réalité. Aujourd'hui, même les libraires vendent des livres de poésie, ce qui est un miracle. Donc, tant qu'on sera toujours sur une perception de plainte, je pense qu'on va rater l'essentiel dans l'édition de poésie. Donc moi je suis pour qu'on en finisse avec la plainte, définitivement. Et les meilleurs moments, ce sont les marchés, les festivals, les lectures publiques. C'est là où la poésie a toujours circulé, d'une façon ou d'une autre. Et donc, d'où l'importance de faire des livres, et parfois des livres au petit format, qui peuvent circuler, avec les poétesses et les poètes, dans la dimension de l'espace vivant, de la scène vivante. Mais la poésie, c'est aussi quelque chose qui se lie dans l'intime, qui parfois n'a pas besoin du théâtre, n'a pas besoin du grand feu. Et donc c'est vrai qu'il faut faire arriver les livres à ces personnes-là. Et ça, ça demande la bonne volonté d'un peu tout le monde. Autant des relais, des journalistes, des médias, des libraires, mais aussi que les écristes et les lecteurs soient curieuses et curieux de faire cela. Tu viens depuis très longtemps au marché de la poésie. Est-ce que tu peux nous dire tes impressions, tes remarques, tes anecdotes, je ne sais pas ? Il y en a plein, il y en a tellement. Mais les impressions, c'est que ça reste un endroit utile. C'est utile aussi pour se revoir, pour se re-rencontrer avec d'autres collègues, d'autres amis, éditrices, éditeurs, les poètes, poétesses. C'est un très bon moment, un très bon rendez-vous. C'est un peu la mission que nous on a donné aussi à notre festival à Bruxelles. C'est que ce soit un moment de rassemblement. Pendant quelques jours, les gens se revoient, échangent, vont pouvoir par exemple se communiquer ce qu'ils ont appris de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont fait comme nouvel apprentissage. C'est comme ça qu'on grandit, en fait. Et donc toutes les anecdotes, en fait, seraient de l'ordre de la rencontre de chaque personne qui valait la peine. Après, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent aussi ici pour juste déposer des manuscrits ou juste rencontrer sans être trop curieux. L'important, c'est d'être dans l'échange. Donc que l'on sente qu'il y a une curiosité vis-à-vis du travail qu'on fait. Parce que, bon, j'ai la chance, avec la Maison de la Poésie d'Amé, d'avoir un salaire. Pas un gros salaire, mais un salaire. Mais c'est un exploit. Dans le milieu littéraire et poétique, beaucoup de gens travaillent bénévolement. Pour Maestrom, je travaille bénévolement depuis toujours. Et donc, il faut savoir ça. Donc, ne pas être dans un rapport de consommation excessive. Et que les autrices et auteurs se rendent compte que ces personnes qui sont en train de faire des livres, souvent, d'une façon ou d'une autre, ils mettent de leur poche. Et donc, le font par envie, par désir, par passion. Et ils ne sont pas là obligés, comme dans l'importe quel boulot. Donc, ça demande d'effectuer de véritables rencontres. La place des femmes dans les poésies actuelles, en tant qu'éditeurs ? On pourrait se poser la question sur quelle est la place des hommes ? Sur quelle est la place des personnes âgées ? Ou quelle est la place des artistes jeunes ? Ou quelle est la place des artistes, par exemple, d'origine asiatique ou africaine ? Ou natifs, amérindiennes, par exemple. Ou moyenne orientale. Si je dis ça, c'est parce que je pense que la diversité aujourd'hui est tellement forte, et tellement riche, voilà, qu'elle doit se retrouver dans la politique d'une maison d'édition. Parce que c'est la diversité de ce qui se pratique dans l'art de la poésie aujourd'hui. Et donc, il est indispensable que nous puissions toucher à toutes ces mosaïques qui constituent la diversité du poème d'aujourd'hui. Et cela, si possible, sans trop de sentiments de revanche. Il y a un retard monstrueux qui a été fait dans la publication, par exemple, des poétesses femmes. Il y a au moins dans l'histoire de la culture, de l'intellect et des arts, on va dire grosso modo 5 000 ans de retard. Au moins, au moins. Si pas plus, peut-être 25 000. Même si à l'origine, c'était femmes et hommes et les qui sans doute peignaient dans les grottes et pas que les hommes. Mais voilà, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ça n'a plus de sens du tout. Femmes, hommes, toutes personnes de culture, de langue, d'origine ethnique, comme on dit, différentes, sont en train d'écrire, sont en train de créer. Et donc, autant que possible, tant qu'on y arrive, moi, j'adore pouvoir découvrir et pouvoir publier justement ce genre de... toute cette diversité. autant que possible. Donc, on n'arrête pas de nous abreuver de cette diversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vais parler de Il faut savoir choisir son chant. Alors, ce sont 108 pots et contes. Alors, c'est pour moi des poèmes, clairement, et des contes à la fois. des contes, parce que ça utilise les codes du conte. Il y a de la narration dedans. Et aussi parce que le conte, souvent, a une résolution, un peu comme la parabole de certains. Le conte a comme une sorte de ré-solution, de solution ou de résolution. Mais qui ouvre toujours. Donc, il ne jamais doit être fermé, évidemment. Et c'est un projet qui m'a sauvé la vie. C'est-à-dire, c'est un livre que j'ai commencé à écrire à la suite de deux décès successifs, à six mois d'intervalle de deux de mes plus grands amis, Antonio Bertoli et Benjamin Potel. Et, euh... Le premier était décédé en 2015, en fin octobre. Et l'autre est décédé, pour être précis, le 25 octobre. Et l'autre est décédé le 25 mai 2016. Et, euh... Deux mois plus tard, j'ai commencé à écrire ce livre. Euh... Pour retrouver mon chant. Donc, il faut savoir choisir son chant. C'est à la fois, choisir son camp. Donc, c'est un petit jeu, évidemment, sur ça. C'est de dire, euh... De quel côté tu es ? Voilà. Dans la vie, je me disais, David, tu es de quel côté, maintenant ? Du côté de la vie ou de la mort ? Tu es de quel côté ? De l'envie ou de la... Ou de la tristesse ? Euh... De quel côté tu es ? Tu veux continuer de tracer ta voix, qui est une recherche, quand même, de plus de conscience dans le monde, ou de partage de cet effort de conscience ? Ou bien, tu acceptes de te laisser emmurer par les gens qui veulent, euh... Qui veulent que tu te taises, et que tu ne bouges pas trop des choses, et que tu... Non. Voilà. Donc, c'est... Choisis ton camp pour toujours. Et donc, j'ai dit, ok. J'ai commencé. Et donc, le jour même où j'ai commencé, euh... J'ai su que j'en ferais 108. Alors, je connaissais la valeur du chiffre 108, qui est une valeur symbolique. Pour les indiens d'Inde, pour ceux qui connaissent l'univers indien d'Inde, 108, c'est un chiffre sacré pour les indiens. Ça représente 1, l'objet, 0, le non-objet, 8, c'est l'infini. Il faut répéter 108 fois un mantra pour qu'il fonctionne. 100 fois suffirait. Parce que c'est la perfection. Mais on ne sait jamais. Alors, on rajoute la fine. Donc, je trouvais, voilà. Je trouvais cette chose-là très riche, très belle. Et je me suis laissé porter par ça. Et donc, après, euh... 2-3 semaines, en sentant le rythme où ces textes venaient, je me suis dit que ça durait 4 ans. Et le calcul était bon. Ça a vraiment pris 4 ans d'écriture. Et, comme je disais tout à l'heure, j'ai laissé reposer ça pendant une année. Puis, j'ai fait seulement relire à 4-5 amis. Et je n'ai rien lu de leurs remarques avant moi-même de relire le texte. Et une fois que j'ai relu, et que moi-même j'ai saqué dedans, que j'ai remodifié des trucs, alors j'ai intégré leurs remarques. Et puis, il y a eu un très beau moment sur ce livre, le jour de l'Ascension de 2022, à Bruxelles, en ouverture du festival. Nous avons été 53 personnes, plus 13 enregistrements, à lire l'intégralité de ce livre. Ça a duré 6 heures. Et donc, il y avait aussi des musiciens, des danseuses. Et ça a été un moment très très précieux, parce que c'est 53 artistes qui sont aussi des amis, donc qui ont été vraiment choisis. Il y en a 13 qui n'ont pas pu se déplacer, donc ils avaient envoyé des enregistrements. C'est quelque chose que j'ai fini par mettre aussi, sur YouTube d'ailleurs, comme enregistrement. Il y a juste le son, il n'y a pas d'image. Et ça s'est passé dans une petite salle à Bruxelles. Et voilà, j'ai redécouvert tout ce texte, tous ces textes lus par les autres, avec leur tonalité, leur personnalité. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui fonctionne. Parce que j'ai réussi, finalement, à ressentir le côté impersonnel ou transpersonnel des textes. Parce qu'on pouvait vraiment croire qu'ils avaient été écrits par les personnes qui étaient en train de le lire. Et ça, pour moi, c'est la réussite du poème, en fait. C'est lorsque, quelque part, quiconque pourrait le lire, et on sent que c'est sa voix qui le porte, et qu'en même temps, ça dépasse sa propre personne ou son ego. Et c'est là où le poème touche à l'essentiel, touche à l'universel, tout en parlant parfois de choses très quotidiennes. Un de mes grands poètes adorés, c'est le poète iranien, qui s'appelle Sorab Seperi, qui parle de choses parfois très, très... très menus, très simples, très, je répète, très quotidiennes, mais qui, dans la façon dont ils assemblent les mots, deviennent absolument universels. Et ça, c'est mon modèle absolu de poésie, par exemple. C'est pas toujours être dans les étoiles, c'est pas toujours être que sur la terre. Voilà, c'est de travailler dans la respiration entre les deux. Voilà. Et donc, je vais... On va lire ça. On va lire le poème 24. Les 30-40 premiers sont d'un certain ordre, où on met en scène des histoires qui ressemblent un peu aux poèmes ou aux contes zen, du zen japonais. Donc, ils mettent souvent en scène un maître et un élève. Et ensuite... Et ensuite, on dépasse cela. Quand tes lèvres simulent le son du silence dans un acte d'amour, quel est le bruit que peuvent faire les ailes d'un papillon qui traverse l'arc-en-ciel ? Tes cheveux, tes ongles, tes dents, toi, morte, te survivent. Quand tu parles avec moi, avec ta bouche, parle avec moi, pas avec ta bouche. Ainsi parlait le maître, en ce début de nuit, prélu de sommeil, pour qu'aucun de ses élèves n'oublie que le réveil n'est pas une chose due, mais qu'il se mérite qu'en point le jour. Qu'il ait fait d'eau et de roche de la source qui surgit, pour que l'assoiffé puisse en boire, mots qui ne demandent pas de réponses, questions qui sont des portes, pour que s'éveille aussi la sensation que le souffle qui tous nous traverse a autant d'inspire et d'expire que nos corps ont de trous. Alors que les élèves attendaient le dernier mot encore dans ce malentendu infini, le maître déposa un baiser sur le front de chacun, lentement, doucement, en prenant tout le temps de la surprise à chaque fois répétée, et il dit, une caresse touche autant le visage que la main. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada